Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ça va être pour une vidéo haul de chez Tape à l'oeil puisqu'en fait je vous avais demandé sur Instagram si c'était une vidéo qui pouvait vous intéresser et vous avez répondu à 100% oui. Voilà, en ce moment j'ai fait beaucoup 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 d'achats chez Tape à l'oeil puisque c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Avant de commencer le haul, je vous invite tout de suite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, Instagram et Facebook. Je communique énormément avec vous par le biais de ces réseaux là, je vous demande assez régulièrement vos avis concernant les futures vidéos. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez dans la description, le lien est en barre d'infos. Alors en premier lieu il faut savoir que j'adore Tape à l'oeil puisqu'en fait moi j'ai deux garçons et que souvent dans les autres magasins je trouve que les choix pour les garçons sont énormément limités. Il y a un rayon de filles qui est immense et à côté le rayon garçon est tout petit et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choix pour les habiller stylés on va dire. Et chez Tape à l'oeil je trouve entièrement mon bonheur, je trouve que leur griffe est super jolie et je trouve que les vêtements sont de qualité, que le prix est totalement abordable. Donc du coup voilà j'ai encore trouvé mon bonheur là-bas pour mes deux garçons. Je vous montre tout de suite ma sélection d'achat chez Tape à l'oeil, c'est parti ! Alors je vais commencer tout de suite par ce qui est veste, gilet et pull. Voilà donc je commence par un de mes coups de coeur complètement sur cette sélection là. Donc en fait c'est un petit gilet avec des petits boutons en forme de tête de chat, voilà. Je trouve la couleur particulièrement sublime en fait à l'idée du vieux rose, on va dire que là c'est vraiment un vieux bleu, un bleu qui tue un petit peu vers le gris. Voilà c'est pas un bleu ciel, je trouve la couleur vraiment trop trop jolie. Et du coup j'avais déjà acheté cette brassière là pour mon fils quand il est né l'année dernière au mois de janvier, je l'avais acheté en blanc. Et là il la ponte toujours donc je la lui ai pris en bleu, bleu pastel pour cet hiver et je la trouve vraiment absolument superbe. Elle a un petit peu de laine dedans donc elle va être bien chaude pour cet hiver. Ensuite il y a également ce petit pull avec une jolie tête de renard, voilà je le trouve très joli aussi. Le petit détail des trois boutons j'adore et voilà c'est un pull qui fait à la fois très simple, qu'on peut associer avec beaucoup de tenues et qui fait à la fois chic grâce aux petits boutons qu'il y a sur le côté. Pour Maëlle j'ai trouvé chez Tapalé son manteau de demi-saison, voilà c'est une veste très jolie dans le style un petit peu américain université, voilà avec les petits badges sur le côté de la veste. Ensuite à chaque manche on a les petites rayures qui se retrouvent également sur le bas de la veste. Et à l'arrière de la veste il y a une capuche, voilà qui rappelle un petit peu les suites. Donc je la trouve super jolie, elle est légère et elle permet vraiment de faire l'intermédiaire entre l'été et l'hiver. Voilà donc pour l'automne elle est absolument parfaite. Toujours pour Maëlle je lui ai trouvé une jolie veste rouge, donc toujours pareil c'est leur collection en ce moment, ça rappelle un petit peu les facs américaines et j'adore vraiment ce style là. Donc du coup je lui ai pris cette petite veste qui est rouge avec un petit M sur le côté, voilà il y a un petit drapeau. Après c'est vraiment une veste qui est très très simple, au dos il n'y a absolument rien et il y a une petite capuche, voilà elle est toute simple, toute basique mais très jolie. Pour Owen je lui ai trouvé également un petit pull dans les bleus, voilà donc c'est vraiment un pull de demi-saison, donc c'est un pull bleu clair avec écrit mon ourson dessus et il a des petits boutons sur les côtés comme ça, alors je n'ai pas boutonné les trois mais il y en a trois, voilà. Donc voilà pareil c'est un pull de demi-saison qui est vraiment tout léger et ce que j'aime bien aussi c'est le détail de matière au niveau l'effet un petit peu sur les manches, voilà il y a un effet un petit peu bouclette sur les manches, je ne sais pas si vous verrez bien, alors que le pull est carrément lisse. Voilà donc j'ai trouvé ça super joli et super mignon. J'ai trouvé le manteau de Owen chez Tape à l'œil, donc il est vraiment très épais, il a l'air vraiment absolument tout confortable, tout douillet et très simple à porter, donc voilà je lui ai pris chez Tape à l'œil. C'est un manteau donc qui tient vraiment très chaud pour l'hiver et qui est également imperméable, donc ça c'est super pratique. Voilà donc c'est une petite veste comme ça avec un petit pingouin sur le côté. Et ensuite à la capuche on a une petite moumoute qu'on peut enlever, voilà elle tient vraiment avec des pressions, donc on peut absolument l'enlever si le détail ne nous plaît pas trop. Voilà et même pour la laver c'est plutôt pratique puisque les fausses fourrures comme ça, ça s'abîme très rapidement au lavage, donc du coup pour l'enlever c'est hyper pratique. Je passe maintenant à la catégorie pyjama, donc là j'en ai pris un juste pour ma elle, c'est un pyjama que j'ai trouvé super mignon, c'est un pyjama de super héros, donc voilà avec une écriture dessus et un masque de super héros. Donc là le masque ne rend pas très bien à la caméra mais c'est vraiment un bleu, un bleu pétrole et après le manche longue est rayé gris et blanc, voilà il a un effet un petit peu chiné. Le pantalon est complètement tout simple, voilà il est bleu aussi et il a des petites lanières comme ça pour être resserré et ajusté au niveau de la taille. Voilà c'est un pyjama qui est léger et facile à porter et que je trouvais vraiment joli voilà avec ce petit masque de super héros, ça sort un petit peu des trucs Spiderman, tout ça moi j'aime pas trop trop les trucs où c'est qu'il y a forcément des personnages de dessin animé, voilà et là je trouvais le pyjama très mignon pour un petit garçon. Bon je passe maintenant à la catégorie pantalon, donc dans les pantalons j'ai trouvé un super pantalon pour Owen, donc pour l'hiver. C'est un pantalon avec des ours, voilà et j'ai trouvé le motif vraiment super joli. Donc c'est des petits ours comme ceci. Voilà et après le pantalon est hyper épais donc je pense qu'il va être très très chaud pour cet hiver et il fait méga douillet, voilà on a vraiment envie de s'y glisser dedans. Je trouve la matière hyper confortable, par contre si j'ai un conseil à vous donner, ces pantalons-là taille un petit peu petit, voilà moi à savoir et à l'avoir réalisé plus tôt parce que j'ai mis du temps à lui essayer vu qu'on n'est pas encore en hiver. Ben j'aurais peut-être pris la taille au-dessus parce que voilà ça va être un petit peu juste pour cet hiver mais je vais quand même le lui passer. Du coup j'ai pris un autre modèle après que j'ai pris un petit peu plus grand donc c'est le même style de pantalon, la même matière et celui-là il est dans les bleus, voilà. Il est vraiment tout simple mais voilà pareil c'est un pantalon que je vais pouvoir facilement accessoiriser et dans lequel Owen va être vraiment très confortable et qui va lui tenir chaud pour cet hiver. Pour Owen je lui ai également pris deux autres pantalons donc un jean vraiment très très basique de chez Tape à l'œil, le jean brut on va dire, voilà donc c'est un jean tout simple. Et après je lui ai pris également un pantalon gris, matière jean aussi avec un petit effet usé sur les côtés, voilà donc je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Et pareil un petit effet usé sur les poches également à l'arrière. Voilà donc j'adore ces pantalons-là puisqu'ils sont vraiment très très souples et celui-là il est hyper stretch et il a également la taille qui est élastique. Donc du coup Owen ne va pas être du tout serré au niveau de la taille, voilà celui-là il ne s'ajuste pas au niveau de la taille vu qu'il y a une taille élastique. Mais l'autre par contre que je vous ai montré juste avant a des petits élastiques et les petits boutons à l'intérieur vous savez qui permettent vraiment de régler la taille à la bonne largeur pour l'enfant. Voilà puisque des fois on se retrouve notamment moi Maël, il a la taille très très menu et du coup je me retrouve souvent en train de lui resserrer les élastiques à fond alors que niveau longueur il est tout à fait bon. Pour Maël je lui ai pris un jean qui est toujours pareil dans le même style, style université américaine. J'adore vraiment la collection qu'ils ont fait pour la rentrée donc voilà le jean est comme ça. Sur le côté il y a les petites décorations donc là elles sont en relief en fait quand on touche il y a un petit effet moumoute. Donc là le N et le Y de New York. Ici il y a un casque de football américain. Voilà ils sont dans les coloris moutarde et noir et j'aime beaucoup l'effet que ça donne au jean. Le jean a différentes couleurs un petit peu délavées, enfin usées et il a également une petite griffe sur le côté là juste au dessous du casque. Et du coup je trouve que ça donne vraiment toute la personnalité aux pantalons. Je passe à la catégorie manche longue donc pour Owen je lui en ai pris vachement puisqu'il en avait pas. Donc je lui en ai pris un bleu marine tout simple avec écrit mini canaille. J'adore vraiment les t-shirts avec les petits messages dessus. Dans le même esprit je lui en ai pris un autre avec écrit modèle unique et que je trouve absolument magnifique. Voilà c'est une petite marinière avec écrit en bleu marine modèle unique. Ensuite je lui en ai pris un tout simple avec une inscription qui me faisait penser un petit peu aux bandes dessinées. Voilà il faisait penser un petit peu à tout cet univers là. Donc du coup je lui ai pris parce que je le trouvais super mignon. Donc voilà il a écrit haha et puis c'est comme si ça avait été, c'est comme si c'est un dessin qui avait été crayonné par un enfant. Voilà ça fait pas l'écriture lisse. Ça fait vraiment un effet comme si ça avait été coloré à la craie grasse. Pour Owen je lui ai pris une autre marinière qui est dans les mêmes coloris que le gilet avec les petits chats que je vous ai montré au début. C'est un espèce de vieux bleu, de bleu qui tire un peu vers le gris et que je trouve absolument magnifique. Voilà il a un effet un petit peu cache-cœur brassière. Et dessus il y a écrit je t'aime jusqu'aux étoiles et je le trouvais vraiment doux, vraiment très très joli et je trouve que porté il est magnifique. J'ai également acheté un manche longue blanchiné avec une tête blanchinée. Une tête d'ours et des petites oreilles en relief mais je ne peux pas vous le montrer puisqu'il est actuellement à la machine à laver. Voilà mais je vous mettrai une petite photo pour vous montrer un petit peu le modèle. Et je trouve le détail des petites oreilles en relief super mignon et super craquant à porter. Et pour Maël je lui ai pris deux manches longues. Donc un premier polo donc toujours pareil dans la collection un petit peu université. Donc qui est comme ceci. Et à l'arrière on a un petit drapeau comme cela. Voilà il y a un effet un petit peu comme si sous le polo on avait mis une chemise. Donc on voit le col de la chemise qui ressort ici. Et à ce niveau là on voit un petit effet bas de chemise. Donc moi j'aime bien le laisser froisser. Déjà d'une part parce que je ne suis pas vraiment repassage. Et de deux parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Ça enlève un petit peu un côté sérieux au polo. Et ensuite je lui ai pris un basique tout simple bleu marine avec une petite poche grise à l'avant. Et je finis par la catégorie un petit peu hiver. Donc j'ai pris à Owen un genre de snood. Donc c'est les écharpes vous savez qui sont les écharpes tube. Comme on sait qu'il n'y a pas de pan. Voilà donc je lui ai pris ça pour la demi saison. Donc les motifs c'est des motifs western. Et ensuite je lui ai pris tout un ensemble que je trouve absolument craquant. C'est un petit bonnet ours dans les couleurs bleu marine. Avec l'écharpe et les moufles assortis. Et voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées de looks pour garçons. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501